... Dans les années 70, l'Ardèche s'était dit qu'elle n'avait pas besoin de Paris pour devenir le centre du monde du documentaire d'auteur. C'est impressionnant le boulot qu'ils font, ça amène du monde au pays. 40 ans après, Lussas s'empare de l'Internet mondial et crée un site pour diffuser le meilleur du documentaire. Comme disait Picasso, la forme est une vision du monde. Montrer des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, ça change le regard. Après, le pari n'est pas gagné. Il faut qu'il y ait des abonnés. J'entends bien. Dans les deux ans qui viennent, on est exclusivement plateforme. 500 films par an à peu près. C'est multi-écran et c'est quelque chose qui doit pouvoir nous permettre de coproduire des films. Voilà. Le préfet annule les 200 000 euros pour le financement du bâtiment. Si on ne vous donne pas de choses, vous arrêtez ? Non. Non. Non, non, non. On est à la recherche, on va dire, de 60 000 euros. De toute façon, d'être sur un vélo, sur une corde, et qu'il ne faut pas s'arrêter pour ne pas tomber, la corde ne s'élargit pas. Mon rêve, c'est qu'on arrive à ce qu'il y ait plus de jeunes du camp d'or, qu'ils fassent des formations et qu'ils soient embauchés après ici aussi. Après, Jean-Marie, il n'y a personne qui est d'ici et qui fait le lien avec les gens du village. C'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué.